Déjà, c'est un match abouti. Déjà, c'est le meilleur match de la saison qu'on ait eu à jouer. Peut-être que c'est parce qu'on a pris 3-0 donc trois jours avant. Si à chaque fois on doit prendre 3-0 et sortir un match comme celui-ci, non, mais trêve de plaisanterie. Je suis énormément fier de la performance de mes jours parce qu'ils ont fait un match au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. On a marché sur cette équipe de Lyon, on a été solides, on a été entreprenants, on a été agressifs dans le bon sens du terme, on a mis de l'impact, on a mis des courses, on a boustulé cette équipe de Lyon et puis c'est une victoire amplement méritée, une qualification qui te donne la possibilité de retrouver le Stade de France. J'ai dit un immense bravo à eux et surtout les remercier parce qu'ils nous font vivre des moments exceptionnels, des moments rares. Puis surtout remercier ce public de dingue qui te donnent de l'énergie mais plus que ça parce qu'ils te disent, ils te mettent une pénale de pression, excusez-moi mais c'est ça, tu n'as pas le droit de les décevoir, tu n'as pas le droit de rater ton match. Et donc voilà, tu as ça, tu as cette espèce d'alchimie là, c'est exceptionnel. Et puis voilà, je me dis aussi surtout que j'ai beaucoup de chance, je suis un privilégié, tu vis des moments comme ça. C'est ce que je souhaite à mes confrères là, à l'entraîneur, donc de pouvoir vivre ça parce que tu sais pourquoi tu fais ce métier. Tu as l'impression de servir à quelque chose, tu donnes de la joie aux gens donc c'est bien. J'ai un flash, le premier flash chez José Touré, finale de Coupe de France voilà, avec ce but où derrière on le surnomme le Brésilien. Et c'est à peu près le même but, c'est la première image que j'ai eue quand je vois Ludo partir et puis fêter ce but. Oui mais c'est trop loin, moi je ne pense pas à ça, je vous dis, très honnêtement je ne suis pas en train de faire de la langue de bois. Aujourd'hui on est fatigué, on a envie de profiter de ce moment là et puis surtout demain, pensez à Monaco quoi, pensez à ce qui va se passer, je ne sais pas. C'est là qu'on va exprimer ? Oui oui mais c'est trop loin, trop loin donc aujourd'hui, savourons ce moment, tous ensemble et puis surtout, nous on a des échéances très importantes. avec la course au maintien et se maintenir le plus vite possible, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse les cons, parce que faire la finale de la Coupe de France et puis aller en Ligue 2, ça c'est catastrophique pour nous. Ben oui mais j'ai pas eu le temps, avec Laurent on voulait donc se racculer et puis après je me suis barré parce que c'est vrai que ça arrive, ça arrive fort, ça arrive trop fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501